et salut tout le monde j'espère déjà que vous avez passé de très bonnes fêtes de noël mais là c'est pas fini les gars la fête de jour de l'an tu vois ton foie il commence tout juste à cicatriser que déjà va falloir réattaquer les hostilités les gars mais on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler d'ufl et les gars ils sont quand même forts chez ufl il ya quelques semaines il nous annonçait le reveal du gameplay au mois de novembre il nous annonçait qu'au mois de janvier il nous montrerait enfin le gameplay et hier 27 décembre ils nous ont montré cette vidéo que je nous faire voir en nous disant que la date serait donc le 27 janvier avec un live c'est à dire qu'on va avoir un vrai live commenter j'espère avec plein de gameplay montré j'espère aussi je sais pas pour vous les gars mais moi j'ai vraiment hâte d'être 27 enfin de savoir si ça va être un bon jeu ou en tout cas si on peut s'attendre à un bon jeu ou bas si voilà c'était finalement qu'une belle promesse et si ces images de gameplay bas elle nous déçoit bah voilà au moins ce sera fini on aura fini de rêver et on sera bas sur autre chose un bien sûr on attendra pourquoi pas un football au printemps qui pourra enfin renaître de ses sens à descendre presque dans l'aspirateur mais c'est pas tout chers amis puisque le grand maître idekunin mon ami a vu sur twitter qu'il y a une certaine personne qui est un petit peu connu bah qui a tout simplement mis le petit émoticon les deux petits yeux comme ça c'est cristiano ronaldo alors je vais pas vous l'apprendre les gars vous le savez comme moi mais des mecs comme ça quand ils like un post ou encore pire quand il le comment c'est jamais pour rien sûr et certain que cristiano est sur eufl mais comment comment va être cristiano sur eufl est-ce que ça va être un autre joueur ambassadeur comme bobby firmino ou zychenko ça franchement ce serait énorme imaginez quand même cristiano ronaldo on parle d'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football serait complètement fou ou si je sais pas peut-être qu'il a investi dans le jeu c'est possible aussi il ya juste une petite question qu'on peut se poser c'est que cristiano ronaldo pas il a été recruté par manchester united manchester united qui est partenaire de e-football sauf que les droits du club ne font pas les droits du joueur c'est à dire que regardez il ya un très bon exemple le psg partenaire fifa alors que messi et neymar eux ils sont partenaires e-football et ben en fait on peut tout à fait avoir la même chose c'est à dire manchester united partenaire e-football cristiano ronaldo partenaire ufl mais encore une fois si c'est vraiment le cas il ya 99% de chances que ça se passe il ya aucune raison qui commente un poste comme ça sans une arrière pensée voyez ils arrivent même à trouver les futurs clubs des joueurs suivant leurs abonnements instagram des trucs comme ça mais ça va être complètement fou les gars ça va être complètement fou ça veut dire que la ufl ils passent d'une dimension petit challenger on va dire ah bah sérieux concurrents d'aller chercher à cristiano ronaldo c'est pas n'importe quoi et c'est surtout énormément d'argent encore une fois alors les gars à la base cette vidéo elle devait se terminer à peu près comme ça je finissais par une petite conclusion et mon avis sauf que bah avant que je mette la vidéo en ligne hier soir est apparue sur twitter une nouvelle annonce du fl et une nouvelle annonce qui est franchement énorme par contre petit bémol c'est la première fois où une annonce du fl me met un petit frisson tu vois dans le dos c'est à dire que j'ai vu ça j'ai fait à à pour une fois je suis pas du tout ip et je vous montre ça tout de suite et on en parle cette annonce voilà vous l'avez vu lukaku devient ambassadeur ufl alors l'annonce elle est incroyable parce que zichenko c'est bien bobby firmino c'est très bien lukaku c'est énorme si en plus on a cristiano ronaldo tu vois c'est encore bah une ascension incroyable mais là lukaku on est quand même sur le top des attaquants mondial l'année dernière champion d'italie bon même si cette année il est un peu plus en difficulté ça reste un attaquant exceptionnel leader de l'attaque belge une des meilleures équipes au monde bon bref lukaku on est tous d'accord pour dire que c'est énorme sauf que là le trailer vous l'avez forcément remarqué au niveau graphisme bah c'est dégueulasse voilà c'est dégueulasse on va pas se mentir les gars vous me connaissez je suis le premier à défoncer tous les jeux de foot quand il ya un problème quand c'est bien je le dis voilà ufl il va pas déroger à la règle quand c'est pas bien je serai le premier à le dire et là les gars je vous le dis ufl droit dans les yeux lukaku il est éclaté au sol c'est moche on dirait un espèce de dessin animé mal fait par rapport à pes et football ou fifa on est à des années lumières au niveau graphique donc ça c'est le côté négatif d'ailleurs je vais vous faire voir juste après pas que le community manager il a réagi à ça parce que forcément sur twitter bah dans les commentaires ils se sont fait démonter et c'est normal bon il ya quand même du positif le positif c'est l'animation de lukaku quand il tire vous voyez je trouve que bah voilà je trouve que c'est super bien fait et si le jeu ressemble à ça ça quand même ça sent pas mauvais on va pas se mentir les gars si le jeu ressemble à cette animation pour l'instant moi ça ça me va vous voyez que je sais pas je trouve que c'est bien fait je trouve que c'est réaliste que au niveau de la vitesse c'est bien etc bon ça c'est bien revenons-en au visage de lukaku comme je voulais dit bah le community manager il a réagi et il a dit ça les gars critiques accepté cette pièce ne représente pas la qualité finale et nous aurons une mise à jour pour une partie de la qualité de la texture a été emporté par l'éclairage de la scène sombre s'il vous plaît faites passer le mot en gros il nous dit quoi il nous dit que là la scène elle est très sombre on l'a vu et que le fait que ce soit mal éclairé ça n'a pas chargé en gros la texture du visage et qu'il y aura une mise à jour pour améliorer ça alors c'est très bien mon cher jeune c'est très bien sauf que bah vous avez quand même eu le temps entre le moment où vous avez produit ce trailer et la sortie pour vous rendre compte qu'il y avait un problème sinon même on s'en rend compte vous êtes capable de vous en rendre compte et si vous vous en rendez compte bah vous devez corriger ça avant de sortir le trailer parce que sinon c'est trop facile et vous faites un petit peu le syndrome et football qui nous a sorti cet été un trailer dégueulasse plein de bugs pour au final nous dire non mais vous inquiétez pas c'est pas le jeu final bon une fois que le jeu final était sorti ils avaient raison ça n'avait rien à voir avec le trailer c'était encore pire donc là j'espère que ce sera pas le cas en tout cas voilà premier truc qui nous fait dire à attention on va quand même surveiller ça parce que un jeu de foot qui a un très bon gameplay qui a des graphismes comme ça dessin animé un peu moche moi personnellement ça me dérange pas mais je me dis que les plus jeunes ça va peut-être les déranger surtout par rapport à eFootball et à fifa qui eux graphiquement ils sont quand même plutôt beau plutôt très beau surtout au niveau des visages donc voilà je sais pas ce que vous en pensez déjà de l'annonce de lukaku de la rumeur de cristiano ronaldo de la petite animation de lukaku moi je trouve très bonne bref de toutes ces news sur eFootball aujourd'hui vous avez été gâtés en tout cas vivement le 27 pour être en live en même temps que pour décortiquer en direct ce qu'ils vont nous montrer c'était lutteur je vous fais de gros bisous ciao les mecs et 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 Sous-titrage ST' 501